Yo tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va super bien. Aujourd'hui les potos, petite vidéo pour vous donner mon avis sur le jeu Banisher Ghost of New Eden que j'ai enfin terminé. Wow, quelle aventure ce fut les amis, quelle aventure ce fut honnêtement. Je vais vous donner mon avis honnêtement en tant que consommateur parce que j'ai payé le jeu, on ne me donne pas les jeux en cadeau, voilà. Et honnêtement j'ai adoré, j'ai adoré l'histoire honnêtement, je le mets au même niveau qu'Ablectale Requiem. Lorsque Ablectale, lorsque Ablectale avait une histoire profonde, ce jeu-là aussi a quasiment une histoire profonde. Il y en a qui compare ça à God of War, je ne sais pas God of War, un moment donné il faut comparer, mais c'est comparable j'ai envie de dire. Et honnêtement, ce jeu-là honnêtement, je trouve que l'histoire est vraiment intéressante. Dans le fond c'est un voyage, un voyage humain dans lequel un Red Mac Grace, un chasseur de fantômes, un bannisseur, va tout faire pour essayer de ramener sa femme qui a été mortellement blessée et tu auras dans le jeu autour de l'aventure, tu auras un choix amoureux, soit que tu la ramènes à la vie, tu vas tout faire pour la ramener à la vie, ou soit que tu acceptes de la laisser partir, d'y donner l'ascension qu'elle mérite. Puis ça tout simplement, c'est les genres de jeux que je trouve vraiment intéressants dans le message global. C'est des jeux qui me font, des fois ils ont tendance à me laisser verser des petites larmes, moi never. Le jeu j'ai adoré, j'ai adoré. Les points positifs, on va commencer par les points positifs toujours. Les points positifs, j'ai trouvé que le jeu Unreal Engine 5, le jeu utilise le moteur Unreal Engine 5, c'est beau, très beau honnêtement. L'histoire est intéressante. Ça parle beaucoup de regret, de pardon, puis surtout, des fois on est en face de des choix du genre, est-ce que je le laisse crever, ou est-ce que je le sacrifie pour sauver ma femme, ou tout simplement, je l'épargne, je le laisse partir, je le laisse en vie, comme on dit. Et pour moi, je trouve que ça, c'était des choix intéressants. Le seul truc qui entache pour moi le jeu, c'est que quand tu termines une mission, un moment donné, tu n'as plus rien qui s'affiche. Fait que là, un moment donné, pendant les combats, des fois, l'objectif s'enlève, et des fois, après les combats, l'objectif ne se remet pas. Ça, j'ai trouvé ça assez fâcheux, il faut aller sur la map, chercher où aller. Le jeu, honnêtement, quand tu as une mission, il ne t'indique pas le chemin, pardon, il ne t'indique pas le chemin, parce qu'il dit juste garder, c'est à quelques mètres. Fait que là, tu es là, tu cherches comme un bon, tu regardes sur la map. À part de ça, j'ai trouvé la zone intéressante. J'ai trouvé le contexte très intéressant. Le contexte de chasse aux sorcières, même si des fois, ils vont un peu jouer pas mal là-dessus, des fois, quand les femmes sont maltraitées ou whenever, mais en fait, c'est le contexte de l'époque, mais je trouve que c'est un petit peu forcé, une petite affaire forcée, parce qu'un moment donné, tu as Théa qui dit, un moment donné, arrête, c'est un enfoiré, il maltraitait sa femme, ou des trucs de même. Oui, 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 on a compris, on a compris en Théa que c'est un enfoiré. On a compris, on a compris, tout simplement, j'ai trouvé l'histoire intéressante. J'ai trouvé l'histoire intéressante, j'ai trouvé l'univers intéressante. J'ai trouvé les graphiques beaux, quand même, pour du Unreal Engine 5, pour un jeu indépendant. Un petit, un double A, en fait, c'est un studio indépendant qui fait un double A. Mais je trouve que d'autres-là, honnêtement, ils ont su, je trouve, habilement mélanger jeu de narration et jeu de rôle. Ils ont mis le gameplay, ils ont mis le gameplay, la narration, sans que ça termine le gameplay. Et ça, je trouve ça excellent. Parce que là, c'est que des studios font des jeux que soit c'est juste narration, soit c'est gameplay pur et dur. Là, on a les deux. J'ai trouvé la manière de faire intéressante dans la globalité. L'histoire, l'histoire, j'ai trouvé excellente aussi. Il y a, maintenant, ça c'est les qualités que je pouvais dire. Maintenant, revenons aux défauts. Je trouve que le jeu, il y a certains visages qu'on sent que c'est un double A, parce que certains visages manquent un peu de polish. À part de tout ça, je trouve qu'il y a un petit peu de... Une petite affaire de forcing, un moment donné, où ce qu'il y a en TA, à l'essai de... Pour que tu aies bien conscience du choix que tu t'appelles à faire, à trépettre... À trépettre que le gars en question est... Que la victime, que le gars en question que tu dois juger est un enfoiré, honnêtement. Ça, je trouvais ça quand même pas pire. Pas pire, mais... Mais voilà, j'ai trouvé que des fois, on avait compris la première fois, puis il y a tendance à répéter une fois ou deux. Ça, ça m'a pas dérangé. En même temps, c'est pour donner l'impact des choix que tu fais, mais j'ai trouvé qu'une fois, répéter une fois, quand même, ça aurait pu être assez, tout simplement. Euh... Côté, euh... À part de ça, côté map, comme je vous ai dit, le truc qui m'a vraiment gossé, c'est comme, année, les objectifs disparaient. Fait que là, après ça, tu te retrouves avec plus d'objectifs, où tu checkes sur ta map. Ça, c'est vraiment fatiguant, garder sur sa map à chaque fois où elle est. La même chose, quand tu choisis une mission, on te dit juste que c'est à 800 mètres, fait que là, t'es là à essayer de trouver le chemin, comme si t'étais pris dans un maudit labyrinthe. Mais à part de ça, à part de ça, les combats sont quand même jouissifs, aussi, quand même, mais, pour moi, le mode d'histoire est un peu trop facile. Le mode d'histoire, pour moi, c'est simple, j'ai jamais vu un mode d'histoire aussi facile, mais, wow, je suis mort zéro fois, il y a juste à la fin que j'ai failli crever, mais, non, j'ai pu jamais crever dans le jeu, finalement. Côté bug, j'ai pas vu beaucoup de bug, honnêtement, les seuls bugs que j'ai vus, c'est quand j'étais proche d'une passerelle, un moment donné, mon personnage, je ne voulais plus avancer, mais à part de ça, j'ai pas eu beaucoup de bugs, du moins pas des bugs gênants pour être mentionnés. Mais à part de ça, j'ai trouvé mon expérience sur Bannisher Ghost of New Eden, vraiment intéressante. C'est une expérience à part, pour moi, ce n'est pas encore le jeu de l'année, mais il est dans mon top, vraiment, c'est un jeu qui va être dans mon top des jeux de l'année, honnêtement, pour son message, vraiment, pour qu'est-ce que le jeu a véhiculé, a voulu véhiculer, et pour l'expérience que ce jeu m'a procuré, honnêtement, j'ai trippé, j'ai eu du fun, j'ai trippé, j'ai frissonné, j'ai... des fois, j'ai eu un petit brin d'émotion, mais c'était pas non plus comme à Blacktail Requiem, c'était dur à battre, Blacktail Requiem. Mais bref, d'autres n'a, honnêtement, pour moi, c'est un petit studio qui n'a rien à prouver, honnêtement, ils ont... pis là, ils le prouvent encore une fois, en nous faisant un jeu qui mélange habilement gameplay et narration sans que l'un entache l'autre. Honnêtement, j'ai vu des petits détails, honnêtement, stupides, de grands influenceurs qui disaient que quand tu voulais interagir avec un objet, pis il fallait que tu attendes qu'Artea finisse de parler, il y en a qui avaient trouvé ça gossant, mais... J'ai envie de vous dire, les influenceurs, ça ne vous prend pas grand-chose, honnêtement, pour être tanné, honnêtement. Moi, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé, vraiment. Le seul truc que j'ai trouvé chiant, c'est pour évoluer son équipement, il faut que tu ailles en un camp à chaque fois, j'ai trouvé ça un peu gossant. Mais à part de ça, j'ai trouvé l'histoire très belle, pis c'est le fun, parce que, en fait, l'histoire, qu'est-ce qui est bon, c'est que c'est un couple qui s'aime, ils montrent qu'ils s'aiment. Pis là, t'as le choix, soit que t'a laisses vivre, ou soit que t'a laisses partir, tout simplement. Soit que t'a ressuscites, ou soit que t'a laisses partir. Pis ça, vraiment, j'ai trouvé ça excellent, la chimie des deux acteurs, elle est là. Honnêtement, on sent que... on sent que Red McGrace est un personnage brisé par la vie, brisé par la guerre, et on le sent vraiment, c'est un jeu que... vraiment, c'est un jeu vraiment qui... que j'ai trouvé très intéressant, et très psychologique, aussi, honnêtement, et... j'ai adoré, pour moi, c'est une oeuvre comme une autre, mais j'ai adoré, tout simplement, mon expérience, tout simplement, sur ce jeu, Banisher, Course of New Eden, que je donnerais la note de 17 sur 20, pour moi, c'est la note de passage, très bon jeu à faire au moins une fois dans sa vie, seul problème, pour moi, du jeu, pourquoi pour moi, j'aurais pu, j'aimais pas plus que 17 piles, parce que, honnêtement, il y a trop de soucis de bugs, de petits soucis, je trouve, de non des petits bugs, des problèmes avec les quêtes, tu cherches comme un bon sur la map, ou si, ou aller, à part de ça, à part de ça, sur la narration, sur le fond, et sur le message, ou les messages que je véhicule, c'est excellent, c'est excellent, il y a même, il y a même, un moment donné, un personnage qui est lesbienne, et le jeu va utiliser ça en finesse, en te disant, elle a eu le courage d'aimer une femme, parce qu'à l'époque, où ça se passe, l'homosexualité était un crime, les personnes, les gays, les lesbiennes, à l'époque, sont, comment dire, chassées, c'est tout comme les femmes qui pratiquaient la magie, c'était la chasse aux sorcières, et honnêtement, je trouve que c'est vraiment ben endommé, vraiment, le jeu est cohérent avec son époque, cohérent avec son histoire, et franchement, merci d'autres notes, merci d'autres notes de m'avoir, de m'avoir, livré un jeu avec un aussi beau message, une aussi belle expérience, je ne me suis jamais autant régalé devant le jeu, je n'ai jamais autant trippé, je n'ai jamais autant trippé devant le jeu, vraiment, l'histoire est bonne, les choix que tu fais sont cornelliens, et honnêtement, le jeu, il est beau, il est beau, franchement, le message, il est beau, c'est une aventure humaine avant tout, plus qu'une simple chasse aux fantômes, et sur ça, pour moi, c'est ce que j'apprécie de ces jeux-là, à faire une fois par, une fois dans sa vie, sur ça, les potos, c'était mon avis, sur le jeu, le jeu, comment il s'appelle, le jeu, Ghostwire, non, pardon, je vais dire une connerie, le Banisher Goes of New Eden, voilà, c'est, en menant Ghostwire, c'est Tokyo, c'est pas pareil, les amis, voilà, c'était mon avis, sur Banisher Goes of New Eden, un jeu excellent, je trouve, dans ce qu'il propose, sur ça, les potos, je vous invite, à donner votre avis, en commentaire, si vous l'avez fini, si vous l'avez pas fini, inquiétez-vous pas, il n'y a pas de spoiler, dans cette critique, et sur ce, je vous dis à la prochaine, pour d'autres vidéos, c'était Gizmo64, pour mon avis, sur Banisher, Ghost of New Eden, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez, ciao les amis, ciao, et je vous dis à la prochaine, – Sous-titrage FR 2021